La plupart des Chinois ne peuvent pas imaginer de grandes célébrations sans Baijiu. Cependant, en dehors de la Chine, cet alcool fort reste essentiellement une nouveauté, mais tout cela pourrait être sur le point de changer. Le Baijiu a récemment fait son apparition dans les bars aux Etats-Unis et en Europe, alors que les principaux producteurs développent des marques plus lisses et axées sur l'exportation, tout en vantant des méthodes de production vieilles de plusieurs siècles. A Lujou Lao Jiao, l'une des marques les plus connues et les plus anciennes du pays, le sorgho est fermenté pendant plusieurs mois dans des fosses de terre profondes riches en bactéries. Certaines sont même utilisées de manière continue depuis 1573. Le personnel, ressemblant à des moines Shaolin vêtues de couleur jaune et rouge juive, effectue tout le travail à la main en distillant le mou fermenté dans des alambics à peau de bois. Le produit final est ensuite vieilli, parfois pendant plusieurs dizaines d'années, dans des pots en argile géants, placés non loin de là, dans des grottes. L'eau, le sol, le climat et d'autres facteurs rendent les Baijiu de régions différentes, aussi différents que le whisky peut l'être du mescal. En réalité, notre groupe cible n'est pas seulement le peuple chinois à l'étranger, nous espérons vraiment que nos amis internationaux pourront en profiter aussi. Mais il est évidemment difficile de surmonter les difficultés avant que le Baijiu puisse suivre des alcools locaux, jadis méconnus, tels que la vodka et la tequila, et se mondialiser. Le plus grand défi auquel nous sommes confrontés chaque jour est que les gens n'ont aucune idée de ce qu'est le Baijiu. Le deuxième plus grand défi auquel nous sommes confrontés au quotidien est que les gens se demandent si ce n'est pas un choc énorme pour le palais. Cela vient surtout de gens qui n'ont jamais goûté au Baijiu. Les préjugés sont nombreux dans ce domaine. Pour lutter contre ça, la journée mondiale du Baijiu a été lancée en 2015 par les amateurs de Baijiu pour promouvoir la boisson le 9 août de chaque année. Des cocktails créatifs et des nouveautés telles que la crème glacée au Baijiu ont également été créées pour les novices. Mais à en croire le directeur de l'information de Lujo, Laojiao, il y a encore beaucoup de travail à faire.